Musique J'ai passé dans le village de la Lande Un jour, dans ce village est venu au monde un garçon qu'on a appelé Solki Seulement cet enfant-là, on a tout de suite vu qu'il ne serait pas comme les autres Cet enfant-là, avant même que les autres garçons de son âge se tiennent seulement assis Cet enfant-là, il était déjà à courir, à courir à travers le vent sur la Lande On disait Solki le rapide, Solki le grand coureur, Celui qui a le pied léger Les années ont passé, Solki a grandi Puis quand il a eu l'âge, comme les autres garçons de son âge, il a eu son cheval Courait, 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 courait à travers le vent sur la Lande Et quand il se mesurait avec les braves de la tribu, c'est toujours lui qui arrivait le premier On disait Solki le rapide, Celui qui a le pied léger Les années ont passé, Solki a rencontré Tahira Une jeune fille d'un autre village du côté de la montagne Et pendant tout un été, Solki a emmené Tahira sur son cheval A courir, à courir à travers le vent sur la Lande Et on les a entendu rire et chanter pendant tout un été Mais un soir, de la première lune de l'automne Tahira est entrée sous le tipi un peu plus tôt que d'habitude Elle tremblait, elle avait la fièvre Elle s'est roulée dans les pots, les couvertures Et toute la nuit, Solki a veillé sur son sommeil Mais il a fini lui aussi par s'endormir Et quand il s'est réveillé, le soleil était déjà levé Il avait devant lui le visage de Tahira Les yeux vides, tournés vers le soleil couchant Alors on a fêté les funérailles Pendant les 4 jours, on a chanté et on a dansé sur la tombe de Tahira Un jour pour le Nord, un jour pour le Sud, un jour pour l'Est, un jour pour l'Ouest Et pendant les 4 jours, Solki était allongé sur la terre, sur la tombe de Tahira A pleurer toutes les larmes qu'il avait Et au matin du 5ème jour, les braves de la tribune ont dit C'est fini maintenant Relève-toi, Solki Il faut rentrer chez toi Allez, laisse-la partir Alors Solki s'est levé Il est entré sous son tépi Et il s'est assis devant le feu Inutile Mais tout à coup, en regardant les flammes Solki s'est souvenu de ce que les anciens de la tribu disaient Les anciens disaient que l'âme des morts s'en va loin, loin vers le soleil couchant Dans les territoires des chasses éternelles Dans l'île bleue du pays des âmes Les anciens disaient que seuls les morts font le voyage Jusqu'à présent, aucun vivant n'avait encore jamais osé Sans doute parce qu'aucun vivant ne serait jamais assez rapide pour supporter l'épreuve Alors il a tout de suite compris ce qu'il restait à faire Il s'est levé Il a ramassé un arc, des flèches, un sac Puis il a poussé sa porte Il a traversé le village Et il est parti droit, droit La tête dans le vent, droit Vers le soleil couchant Il a quitté la langue Et bientôt il s'est retrouvé dans un pays vert qu'il ne connaissait pas Avec des arbres immenses Et des oiseaux qu'il n'avait jamais vus auparavant Il a eu peur Et il a continué, toujours droit La tête dans le vent Droit vers le soleil couchant Et puis il s'est pas long conduit dans une forêt Une forêt sombre Profonde À mesure qu'il avançait Il avait l'impression que les arbres se rapprochaient les uns des autres Pour l'empêcher d'aller plus loin Mais lui il se griffait la poitrine aux branches des arbres Il se griffait le visage Puis il a continué droit, droit Vers le soleil couchant Puis tout à coup derrière les arbres Il a senti la lumière Alors dans un dernier effort Il a traversé les broussailles Il est arrivé à la lisière Et une mauvaise surprise l'attendait La lumière qu'il avait vue derrière les arbres C'était ni le ciel ni la plaine Il avait devant lui Une falaise de pierre blanche Qui lui barrait le passage Alors rocher après rocher Pierre après pierre Il est monté, monté Il a tiré, tiré, tiré son corps Il est monté, monté Tout en haut Jusqu'au sommet Et là Il s'est retrouvé devant une petite vallée de pierre blanche Il a posé son pied Les pierres étaient brûlantes Mais il a continué Trois, la tête dans le vent Trois, vers le soleil couchant Au cru de la vallée Il a vu une petite cabane de pierre sèche Alors il s'est approché Et devant la porte était assis par terre Un vieillard qui avait l'air si vieux Que sa longue barbe blanche se perdait autour de lui parmi les pierres Alors Solki s'est arrêté pour le saluer Le vieillard lui a souri Il lui a dit Je sais qui tu es Et je sais qui tu cherches Celle que tu veux retrouver est passée par ici il n'y a pas si longtemps Tu es arrivé ici à la frontière D'abord il faut sacrifier la coutume Tu as fait un long voyage Chaque être qui veut continuer plus loin Toit d'abord se reposer sur cette grande pierre que tu vois La dernière à avoir dormi sur cette pierre Tu la connais C'est Tahira Alors Solki s'est allongé sur la pierre Et la pierre était douce Quand il s'est réveillé Le vieillard était toujours à ses côtés à le regarder Il lui a dit Tu veux vraiment essayer ? Oui Est-ce que tu es assez rapide ? C'est ce que les gens disent Bien Alors Avant d'aller plus loin Il faut d'abord faire une promesse Et passer une première épreuve Lui il déprimait toutes les promesses à toutes les épreuves Il lui dit d'accord qu'est-ce qu'il faut promettre Tu sais là-bas au pays des âmes Dans l'île bleue du pays des âmes Le temps n'existe pas Il n'y a ni jour ni nuit Le temps n'existe pas Tu ne pourrais pas le mesurer Or seulement un peu de temps tu es accordé Pour retrouver Tahira Un peu de temps seulement Est-ce que tu connais le vent ? Ah oui Oui je le connais bien lui Bien Alors écoute-le Dans le vent Une voix te dira Quand il sera l'heure de retourner chez toi Il faudra obéir D'accord C'est promis Et l'épreuve ? Oh celle-là elle est pas très difficile Chaque être qui veut aller plus loin doit d'abord me laisser ici son corps en gage Mais Comment laisser mon corps ? Je sais pas faire ça moi Ne t'inquiète pas dit le vieillard Je vais le faire pour toi Et le vieillard s'est penché Il a tendu vers Solki ses bras maigres Il l'a soulevé jusqu'à la hauteur de son visage Puis Il a soufflé Et lentement Il a redéposé le corps de Solki sur la pierre Mais l'âme Elle était libre Elle était légère Va il l'a dit Et n'oublie pas Écoute le vent C'est Solki à filer dans l'air comme une flèche Il a filé filé Et au passage il a survolé les pierres Des arbres morts Des souvenirs des remords Puis il est arrivé au bord de la mer, et sur le sable, une barque d'écorces l'attendait. Alors il a sauté dans la barque, et la barque a filé sur l'eau, droit, droit, vers le soleil couchant. Et la barque a filé, filé, filé sur l'eau, tout à coup, le soleil a vu à l'horizon grandir la lumière, l'île bleue du pays des âmes. Et sur la plage, une silhouette debout l'attendait, c'était Aïra. Alors il a bondi hors de la barque, il a couru, 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 couru sur le sable, et sont tombés dans les bras l'un de l'autre, comme cet été-là. Et ils ont chanté, ils ont dansé, sur la langue bleue de l'île bleue du pays des âmes. Et ils ont fini par rouler l'un sous l'autre, sur le sable, épuisé, endormi. Mais pendant son sommeil, Solki a entendu le vent se lever, et dans le vent une voix lui a dit, « Réveille-toi, Solki, il est l'heure, il faut retourner chez toi. Tu vas devoir maintenant passer l'épreuve. Il faut que tu sois de retour chez toi, sous ton tipi, avant même que le feu qui brûle encore en ce moment ne s'éteigne. Si tu arrivais trop tard, tu serais à jamais perdu entre les deux mondes, perdu pour le monde des morts, perdu pour le monde des vivants. Un jour, quand ce sera ton heure, tu reviendras ici, et pour l'heure, Dépêche-toi, Solki, cours le plus vite que tu pourras. Alors Solki s'est levé. Il a regardé une dernière fois Tahira, endormi. Et puis, il a sauté dans la barque, et la barque a filé, filé, filé sur l'eau. Rendu sur l'autre rive, la barque s'est arrêtée dans le sable, et lui, il a bondi dans l'air. Et comme une flèche, il a filé, filé, filé. De loin, le vieil homme l'a vu arriver de loin. Alors il s'est penché sur le corps qui était resté allongé sur la pierre. Il l'a soulevé jusqu'à la hauteur de son visage. Il l'a attendu. Puis, il a soufflé. Et Solki a retrouvé son corps, son arc, ses flèches, ses blessures. Dépêche-toi, Solki. Il te reste peu de temps, c'est loin. Cours le plus vite que tu pourras. Et Solki a couru, couru, couru sur les pierres. Et le vent sifflait à ses oreilles. Et le vent les disait plus vite encore, plus vite, Solki. Dépêche-toi, plus vite, plus vite encore. Courrez, 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 courrez. Arrivée au bord de la falaise, pierre après pierre, rocher après rocher, il est descendu, descendu jusqu'en bas, où la forêt l'attendait. Courrez, courrez. Il a couru, couru, couru. Il a couru comme jamais il avait couru. Pour sortir de la forêt, il a retrouvé le pays vert avec les arbres, les manches et les oiseaux. Courrez, 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 courrez. Bientôt au loin, il a vu briller l'étoile de son village. Alors, dans un dernier effort, il a couru, 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 couru. Il a passé les maisons, les unes après les autres, jusqu'à son tipi. Il a poussé la porte et s'est retrouvé à genoux par terre. Et le feu brûlait toujours. Alors, sur qui il s'est levé, il a laissé tomber son arc, ses flèches, son sac. Il a fait quelques pas dans sa maison. Puis, il est allé vers la porte. Il a poussé la porte. Et s'est retrouvé dehors. Au soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?